Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxureux, une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo et ceux qui comptent s'acheter la nouvelle console, la Switch 2, elle ne se rappellera pas la Switch 2 ou la Nintendo Focus, on s'en fout, c'est pas grave, puisque, alors au-delà des performances techniques qui devraient être quand même assez admirables pour cette nouvelle petite console, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs, notamment le fait qu'elle fasse tourner la démo de Matrix dans le Unreal Engine 5 et qu'il y aurait notamment la possibilité de faire du DLSS grâce à la puce Nvidia, c'est formidable, et bien, et bien il y a aussi des bonnes nouvelles du côté du Joy-Con Drift, apparemment c'est la fin, un nouveau brevet de chez Nintendo montre qu'ils essayent de régler les problèmes quand même, d'aller vers une différente conception, un brevet déposé par Nintendo suggère que le fabricant nippon travaille à la conception de joystick à effet de Hall pour la Switch, de bonnes nouvelles, ces nouveaux contrôleurs élimineraient presque entièrement la dérive du stick, le fameux Drift, près de 6 ans après la sortie de la Switch, Nintendo se prépare à lancer la Switch 2, d'ailleurs la future console portable aura été secrètement présentée lors de la Gamescom 2023, celle-ci devrait afficher de nombreuses améliorations et même changer complètement de nom, oui mais ils changent de nom à chaque fois, donc on ne veut pas être surpris non plus, De plus, Nintendo pourrait corriger un important défaut impactant la Switch première du nom, en effet les Joy-Con de la Nintendo Switch originale sont assez enclins à rencontrer des problèmes de dérive que l'entreprise japonaise pourrait résoudre sur la Switch 2, il y avait une histoire, on ne va pas y revenir, mais il y avait au début, c'était incroyable, les mecs commençaient à se plaindre, et Nintendo, non, non, il n'y a aucun problème, c'est vous, après il y a eu carrément même des procès, des recours collectifs, des trucs, bref, ils ont fini par dire ok, et puis maintenant c'est... Il y en a certains, ils les remboursent, il suffit de les remmener ou les réparent, je ne sais plus exactement, très bien, mais tout ça a pris des années avant qu'ils admettent quand même qu'il y avait un problème, donc voilà, enfin, peut-être qu'ils prendraient le problème à bras-le-corps maintenant pour éviter qu'on ait ça sur les nouvelles consoles, en effet, après une durée d'utilisation plus ou moins longue, celle-ci tende à pencher toute seule vers une direction aléatoire, ce problème est si récurrent que Nintendo réparait gratuitement votre banlieue Switch, même hors garantie, encore une fois, il a fallu très longtemps et beaucoup de plaintes avant d'en arriver là. Nintendo vient donc de déposer un nouveau brevet, celui-ci décrit un joystick qui utilise un champ magnétique pour envoyer ses commandes à travers la manette, ce qui est très probablement un joystick à effet Hall, ce système est basé sur des aimants limitants, donc tout est fait de friction. Ainsi, les frottements qui habituellement détériorent progressivement les joysticks de Nintendo Switch n'existeraient plus, prolongeant considérablement la durée de vie du Joy-Con. Toutefois, dire qu'un capteur à effet de Hall est immunisé contre la dérive n'est pas tout à fait exact. En effet, les capteurs à effet Hall sont sensibles aux températures extrêmes, froides ou chaudes. Donc voilà, écoutez, ne vous asseyez pas sur votre manette, sinon, voilà, surtout si vous avez chaud aux fesses. Ne mettez pas vos manettes dans votre frigo. En plus d'être légèrement plus coûteux que les modèles classiques. Ouais, mais je crois que même si c'est un peu plus coûteux, alors déjà, ça va être répercuté sur le prix d'achat, il n'y a pas de doute, et surtout, Nintendo a commencé un petit peu à faire le décompte de toutes les réparations qu'ils ont dû faire, de tous les problèmes qu'ils ont eus, de tout ce que ça a coûté pour eux. Je pense qu'ils ont fait le calcul que faire un truc légèrement plus cher, mais qu'ils n'auront quasi pas à réparer, je crois que ça les vaut largement. Surtout s'ils auront envie de faire durer la console aussi longtemps que la Switch première du nom. Rappelons quand même que la Switch a une durée de vie relativement étendue, relativement très très longue, et du coup, ils continuent à les réparer. Il y a des gens qui continuent à acheter, la console se vend toujours très très bien, donc il y a toujours des nouvelles personnes qui ont des problèmes de drift, et qui les envoient à se faire réparer. Donc voilà, tout ça a un coût absolument énorme, donc je pense que Nintendo a tout intérêt à régler ce problème de manière définitive, quitte à faire des trucs un petit peu plus chers. En revanche, ceux-ci ne sont pas particulièrement sensibles à la poussière, la saleté, l'humidité ou d'autres problèmes similaires qui affiquent les joystick classiques. C'était très bien. Apprendre tous les problèmes merdiques qu'on a habituellement quand on joue au jeu versus juste problème de température extrême, n'allez pas jouer dehors en hiver dans la neige, quoi, si vous voulez. Ça va. On arrivera quand même à s'empêcher de faire ça. Ou sous le soleil. Bon, ça par contre dehors, peut-être sous le soleil, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement les joystick à effet hale, à quelle température ils sont sensibles exactement. Quoi qu'il en soit, il faudra être patient avant de pouvoir mettre la main sur Nintendo Switch 2. En effet, selon le président de l'entreprise Shuntaro Furukawa, la Switch 2 ne verra pas le jour avant avril 2024. On a attendu déjà pas combien de temps. On peut attendre quelques mois supplémentaires. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501